Avec un invité tout à fait spécial pour cette route des étalons 2013 au Arras de la Covinière, vous voyez ce champion, c'est Le Havre, et un autre champion qui est venu le retrouver 4 ans après, c'est son jockey, Christophe Lemaire. Alors Christophe, merci d'être venu déjà. La première question, elle est toute simple. 4 ans après, quels sont les souvenirs ? Un mot qui vous viendrait à l'idée de cette victoire dans le prix du jockey club de Le Havre ? Magique ! Magique ! C'est vrai que c'est aussi bien pour moi que pour Gérard-Augustin Normand, que pour Jean-Claude Rouget, c'était une première. Et bon, un jockey club, quand même, ça marque dans une carrière. Et voilà, une victoire de prestige. Le cheval en lui-même, donc Christophe, vous le connaissez par cœur, parce que vous étiez assis dessus, en suspension. Comment vous pourriez le décrire en tant que cavalier, en tant qu'observateur, on le connaît désormais par cœur, mais en tant que cavalier, les sensations qu'il vous a fourni ? La sensation de puissance et de vitesse. C'est vrai que c'est un cheval qui, pendant sa carrière, avait un très bon tempérament, mais surtout un physique de déménageur. Et quand il accélérait, on pouvait vraiment sentir la différence rapport à des chevaux un petit peu plus modestes. C'est grâce à ça que vous avez pu revenir sur Fuissé, qui avait pris du champ quand même dans le jockey club ? Oui, exactement. Fuissé avait placé une très belle pointe de vitesse. Et puis, nous, avec Le Havre, le temps qu'on sorte un petit peu du peloton, il a fallu aller le rechercher. Et cette pointe de vitesse-là, enfin la pointe de vitesse qu'il a montrée ce jour-là, est propre aux très très bons chevaux. Les premiers deux ans de Le Havre vont se présenter sur les pistes en 2013. Je suppose que vous êtes impatiente de monter dessus, avec la casaque qui brille. Oui, effectivement, ça va être un grand bonheur pour moi de retrouver les produits de Le Havre. J'espère qu'il aura transmis à la fois son tempérament et sa qualité. Maintenant, il a été quand même très bien soutenu par son propriétaire, Jean-Augustin Normand, avec énormément de poulinières et des poulinières de qualité, ce qui est très très important. Donc j'espère qu'il va bien produire, qu'il aura beaucoup de succès et qu'on verra sa progéniture au plus haut niveau, que ce soit en France ou à l'étranger. Merci beaucoup Christophe et bonne route des étalants.